On va démarrer avec la dernière vidéo sur la puissance du Grossei. On m'a dit qu'elle était pas mal du tout, donc on va réacte ça dans le plus grand des calmes. Que je retrouve la page. Ok, vous avez le visuel ? Biggerpire Roumaï ! Comment va-t-il, Roumaï ? Bon bah écoutez, c'est parti. Le philosophe qui était là hier, pour ceux qui étaient présents. Bon, cette semaine, on n'a pas eu un chapitre de One Piece assez fou. Plutôt moyen, peu de révélations, rien à dire. Et évidemment, ce chapitre 1073 est un 10 sur 10. Il y a tout ce qu'on aime dans One Piece. Révélation, action, mystère. Et c'est la première fois depuis le début du manga qu'on va voir un membre du Grossei en dehors de Marie Joise. Et la grosse révélation, c'est bien sûr son nom, Sainte Gégarcia, Saturne. Je ferai pas une vidéo sur tout le chapitre en entier. Là, j'ai juste envie de faire une petite vidéo théorie sur la dernière page du chapitre. Sur ce que peut signifier son nom, ses pouvoirs et comment tout cela est lié au siècle oublié. Allons-y. La fin du chapitre nous montre les navires de la marine en direction de Egghead. Et la énorme surprise, un membre du Grossei, la plus haute autorité du gouvernement mondial, est en route vers l'île. Et surtout, on a son nom, Sainte Gégarcia, Saturne. Beaucoup de choses à dire, on va aller point par point. Déjà, premièrement, pourquoi le Grossei vient sur Egghead ? On a tous compris que si le Grossei doit intervenir, c'est parce que la marine sait que les... Incroyable ! Regardez-moi, c'est magnifique, Séraphin. Regardez-moi la petite boa. Snake, le petit croco, le petit miyauque. Le petit miyauque, bien évidemment, qui n'a pas du tout transpiré devant Zoro. Parce que, bien évidemment, on fait confiance aux traducteurs anglophones du jeudi, bien évidemment. Les Séraphins obéissent uniquement aux ordres directs et non via un Denden Mushi ou un haut-parleur. Et que s'ils n'interviennent pas, alors Vegapunk partira avec tous les Séraphins. Et comme vous le savez, le gouvernement mondial s'est séparé des Corsairs justement parce que ce projet Séraphin a été un succès. Si ce serait incroyable que Saturne vienne avec le mini Crocodile et le mini Doflamingo, là, on aurait quelque chose de bien. Les deux Séraphins, voire même encore un Séraphin qui n'est pas un Shichibokai. Ça, ça peut être lourd. Père de ses armes, c'est la fin de l'équilibre. Parce que si le mec, c'est pas un combattant et qu'il vienne qu'avec Kizaru, imaginez Saturne, pour lui, Kizaru, c'est un truc de fou. Il se dit, il peut rien m'arriver. Et genre, il débarque sur l'île avec Kizaru. Et là, t'as Lofi qui lui met une claque à Kizaru. Il va péter un cof, Saturne. Oh, des puissances. Ouais, en vrai, si c'est pas un combattant, c'est chaud. S'il débarque avec Kizaru, ils vont lui sauter dessus, ça va être incroyable. Et comme il n'y a que le Gorosei au-dessus de Vegapunk, comme l'a expliqué Stussy au chapitre 1069, ainsi, ils doivent intervenir sur place. Deuxièmement, il y a toujours cette histoire avec Jewelry Bonnie. Lorsque Akainu l'a capturé juste avant l'ellipse, il dit avoir eu des sueurs froides lorsqu'il a appris sa fuite du gouvernement mondial. Peut-être qu'il vient aussi pour récupérer Jewelry Bonnie. On n'entend pas bien. C'est-à-dire ? T'entends pas bien quoi ? C'est trop bas le volume ? Magellan, il t'a dit... Il t'a dit, toi, monte le son ! Il t'a dit, on n'entend pas bien, il t'a dit, monte le son ! Ah, c'est fou de Magellan ! On se refait pas Magellan, hein ! La nourriture est empoisonnée et va contre la théorie très populaire disant que les membres du Gorosei seraient immortels suite à l'opération ultime du pouvoir de Trafalgarlo, le O.P. O.P. Nomi. Mais surtout, ça donne l'impression qu'ils ne sont pas si puissants que ça. Mais bon, rappelons qu'ils n'ont pas eu de soucis à rester dans la même pièce que Shanks le Roux sans garde du corps. Ce qui a dû vous faire sursauter lors de l'apparition de ce personnage, c'est évidemment son nom, Saint, Gécarcia, Saturne. Et surtout la dernière partie, Saturne. Saturne, c'est un dieu dans la religion romaine. Et dans le manga, on a d'autres noms liés aux dieux d'autres mythologies. Uranus, Pluton et Poséidon. Toutes des armes antiques. Mais là, ça va plus loin. Parce qu'au-delà d'être des noms de la mythologie, ce sont aussi... Vous écoutez avec une radio, quoi ? Je sais pas, moi j'entends bien après. Je sais pas, peut-être, ouais, peut-être y'en a qui écoutent avec une radio, je sais pas franchement. ... des noms de planètes du système solaire. Alors le dieu grec Poséidon correspond au dieu Neptune dans la mythologie romaine. Donc on peut attribuer Neptune à Shiraoshi. D'ailleurs, Shiraoshi est la fille du roi. Ah, voilà les fameuses planètes. On verra qui aura raison. Entre la team planètes et la team Neil, a.k.a. Neil de Soubéran. Qui a fait une théorie avec les... C'est quoi déjà qu'il avait dit ? Les titans. J'ai hâte de voir si Neil a raison. Si Neil a effectivement raison, que c'est pas des planètes, mais des titans. Ce serait franchement incroyable. On verra. On verra qui regarde Pizza Planète. On verra si c'est Neil ou la team planète. Marco, qui repousse les amiraux juste pour sa présence. Sur Sphinx, pendant que Katakuri et Cracker ne repoussent pas Okiji. Ah, je peux pas parler de Marco avec toi parce que tu as un conflit. Y'a conflit d'intérêt mon cher Marco. Regarde ton blase, y'a Marco. Tu te seras appelé, tu vois, Jaws. Kizaru, j'aurais dit aller à la limite. Mais tu t'appelles Marco. En vrai Okiji après, Katakuri l'a pas repoussé parce que... Parce qu'il ne l'a pas croisé. Mais effectivement, Katakuri l'a été occupé ailleurs. Neptune. Pluton et Uranus sont aussi des armes antiques. Le soleil, c'est le dieu Nika, donc Luffy. Alors sur ce schéma, vous ne verrez pas Pluton comme une planète du système solaire. Et c'est normal, car depuis 2006, ce corps céleste n'est plus considéré comme une planète. Mais comme une planète naine. Mais au moment où Oda a créé One Piece en 97. Et a introduit l'arme antique Pluton dans l'arc Alabas. Dites-moi un petit peu dans le chat, vous êtes Team Nil, c'est-à-dire Team Titan, ou Team Planète ? Planète, Planète, Pizza Planète. Donc en vrai, faites attention à votre choix. On verra qui a raison. Parce que dans, logiquement, un, deux chapitres, on verra qui a raison. Team Nil ou Team Planète ? On verra les mecs. Asta, Pluton était encore considéré dans le monde de l'astronomie comme une planète du système solaire. Et donc, il reste six corps célestes possibles. Ce qui correspond aux cinq membres du Gorosei, et une qui serait Yim. Et si ce membre s'appelle... Alors, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter... Jupiter et Saturne. Ok. Maintenant, je comprends pourquoi on m'a dit, ouais, il y a neuf ou dix armes antiques. Donc en fait, c'est pour chaque planète et tout. Alors, c'est possible que les autres membres du Gorosei ont aussi des noms faisant référence aux cinq... L'OSL me termine, on dirait qu'on va infiltrer le QG du FBI. Planète Mercure, Vénus, Jupiter et Mars. Et Yim serait le dieu de la Terre, Gaïa. Parce que sa représentation dans le monde de One Piece fait penser au mythe de Gaïa. Et ce qui appuie cette idée, c'est vraiment le nom même, Gorosei. En japonais, ce mot s'écrit de cette façon. Il se divise en trois kanji. Le premier signifie le chiffre 5. Le deuxième signifie un doyen. Et le troisième signifie une étoile. Alors, qui est japonais ici ? Hein ? Qui est japonais ? Est-ce que je maîtrise le japonais sur le bout des doigts ? Oui. Je viens d'en faire la démonstration. C'est factuel. Factuel, les amis. Mais il signifie aussi une planète. Là, 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 vous, vous voyez un kanji en fait. Regardez. La différence entre moi et vous, c'est que vous, là, vous voyez un kanji. Moi, je vois écrit étoile. Vous voyez, pour moi, c'est comme si c'était écrit en français. Vous voyez, c'est écrit étoile, là, pour moi. C'est, voilà. C'est aligato. Domo. Je suis fils du soleil levant. Le troisième signifie une étoile. Mais il signifie aussi une planète. Ainsi, depuis tout ce temps, le terme Gorosei était un indice par rapport à leur nom respectif. Au Japon, les japonais... C'est incroyable. Mais là, vous allez voir qu'on peut trouver des choses encore plus intéressantes. Si on pousse le réseau... MdR, il flexe. Mais non, je ne vais pas flexer pour un kanji. Ramène-moi un big texte. Je vais tout traduire comme si cet écran français, là, je pourrais flex. Encore plus loin... Ramène-moi une vive-recarde, tu verras. Les planètes correspondant au Gorosei et non aux armes antiques... Tu veux faire un test ? Tu veux que je prenne la vive-recarde de Vista et qu'on fasse un test ? Tu veux que je traduis en direct la vive-recarde de Vista ? Tu veux que je le fasse ? Tu veux que je le fasse ou pas ? Incroyable de ne pas croire les gens. ... sont les plus vieilles planètes connues du système solaire. Un astronome de l'antiquité, Ptolémée, avait déjà représenté ces planètes avec la Terre au centre. Parce qu'à l'époque, c'est ce que les gens pensaient. C'est à l'époque moderne qu'un certain Galilée présente sa théorie comme quoi ce n'est pas les planètes qui tournent autour de la Terre, mais que la Terre, comme les autres planètes, tournent autour du Soleil. Vous connaissez l'histoire, l'Église catholique n'était pas du tout en accord avec cette thèse ayant condamné Galilée. Et le parallèle entre les... Tous les dragons célestes dans O.P. ont le préfixe. L'Église catholique et le gouvernement monde... What the fuck ? ... dans One Piece, on peut le faire clairement. L'Église refuse l'idée que le Soleil soit le centre du système solaire, tout comme le Gorosei refuse d'accepter le Dieu du Soleil, Nika, et donc Joy-Bow. L'Église condamne Galilée, le Gorosei est contre l'Ancien Royaume et condamne à mort tous les chercheurs qui s'intègrent. Quel incroyable flashback, hein. Vous vous rendez compte ? Ah, ils n'ont pas rigolé, hein. Ils ont dit Clover, pas Clover, tu lui tires une balle ! Même l'autre était choqué alors que c'est pourtant une belle merde, hein. L'Ancien Royaume, comme le professeur Clover, sur l'île d'Ohara, l'Église... Doflamingo, il n'y a pas de sein, hein. Doflamingo n'a pas de sein ? Comment ça, Doflamingo n'a pas de sein ? Bah non, il n'a pas de sein, Doflamingo, il a des pectoraux. Comment ça, il n'a pas de sein, Doflamingo ? Bah oui. Parce que c'est... Parce que ce message-là... Qu'est-ce que tu racontes ? Bah oui, il n'a pas de sein. Pensez que la Terre était au centre du monde, le Goros... The fuck ? Je rigole, il a écrit Saint-S-A-I-N-T. Je rigole, je rigole. What the fuck ?